Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Histoire d'une photo. On va regarder comment cette photo a été faite. On ira aussi dans Photoshop voir les différents post-traitements. C'est des choses que je vous ai déjà apprises, donc je n'irai pas en détail. C'est juste pour vous montrer le principe. Et ensuite, vous avez tous les épisodes dans la formation Photoshop. Photoshop, formation Photoshop, oui, photo, vous aurez tout ce qu'il faut pour faire ce genre de choses. Mais on va regarder un peu la prise de vue, puis ensuite on va regarder un peu le post-traitement. Et on va regarder un peu comment tout cela a été fait. Alors l'idée initiale, il faut rendre à Miss One, qui est la personne sur cette photo, la modèle, c'est elle qui a eu l'idée. Elle voulait apparaître deux fois sur une photo en ange et démon. Donc elle a acheté ses tenues, une en rouge, une en noir. Alors un ange rouge, ça aurait pu être blanc. Mais il se trouve qu'elle a préféré au rouge. Et donc ensuite, il faut faire la prise de vue. Alors à la prise de vue, il faut avoir l'idée de comment vous allez les associer. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, j'ai fait une association. Là, il y a une autre association, d'accord ? Donc il faut penser un peu à comment je vais associer les gens. Et puis ensuite, lors de la prise de vue, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre votre lumière toujours au même endroit. Donc il ne faut pas trop bouger ça pour avoir des photos qui sont cohérentes en lumière. C'est-à-dire que vous voyez, cette photo-là est cohérente avec celle-là en termes de lumière. On voit bien que l'ombre, elle est derrière là. L'ombre ici est aussi derrière là parce que la lumière n'a pas bougé. Ensuite, vous pouvez mettre, si on regarde ici un peu plus en détail, vous voyez qu'il y a un repère au fond. Donc vous pouvez mettre des petits repères à droite, à gauche pour que vos modèles soient bien positionnés dès le début. Ça vous aidera ensuite au niveau du post-traitement. Ça sera beaucoup plus facile. Donc là, on avait décidé, bon, l'autre est un peu derrière et penche un peu la tête pour la regarder. D'accord ? Donc on a décidé ça, on a fait des photos. Alors, il y en a plus que ça des photos, mais là, je suis dans une collection avec directement ce qu'il faut. au niveau photo, les photos qu'on a gardées. Et une fois qu'on a fait ça, bon, il faut faire le montage. Donc, vous prenez par exemple vos deux photos et puis clic droit, modifier dans, et puis ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Et il vous prendra les deux calques et va vous les ouvrir dans Photoshop. Donc ça, c'est ce qui correspond à cette image ici. D'accord ? Donc on va aller voir ce qui a été fait, modifier dans Photoshop. Hop là, on y va. C'est parti. Modifier l'original. Et donc, vous voyez qu'ici, en fait, on a des choses relativement simples. On a évidemment Miss One, là, alors on va cacher tout ça. On a Miss One toute seule. Et puis ensuite, on a l'ombre de Miss One, ici, qu'on a fait. Alors, comment vous faites ce genre de choses ? C'est simple. Vous sélectionnez votre sujet, vous remplissez en noir, vous floutez et ensuite, vous le décalez et vous avez votre ombre. Donc ça, c'est des choses que je vous ai déjà montrées dans un épisode de Photoshop, je crois. On a fait des ombres avec un verre ou quelque chose comme ça. Donc ça, je vous ai déjà montré. Ce n'est pas bien compliqué. Et donc ensuite, vous mettez là, par exemple, vous voyez qu'il y a toute une partie qui a disparu parce que je ne voulais pas mettre d'ombre sur la tête. D'accord ? Si je vais ici, OK. Comme la tête, ici, elle est censée être penchée vers moi, la tête de Miss One, number one, n'est pas censée faire d'ombre sur la tête de Miss One, number two. Donc c'est pour ça que sur l'ombre, ici, vous voyez qu'il y a un masque qui dit je veux cacher la tête car je ne veux pas avoir ça sur la tête. Et ensuite, vous avez ici un masque de fusion. Alors, les groupes, je vous ai déjà montré. Donc en gros, on a la première, c'est Miss One, number one. Et ensuite, on a un groupe qui a l'ombre de Miss One, number one, Miss One, number two. D'accord ? Donc l'ombre de Miss One, number one, elle est là. On a Miss One, number two qui est là. Et ensuite, tout cet ensemble a un masque. D'accord ? Pour que ça n'apparaisse que sur Miss One, number two et pas sur Miss One, number one. Autrement, on aurait l'ombre qui serait là, je vais vous le montrer. Si je désactive le masque de fusion, vous voyez que là, j'ai l'ombre totale. D'accord ? Ce qui n'est pas le sujet. Donc vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Comme les photos sont cohérentes, on est dans du recadrage, du repositionnement. On est sur la création de l'ombre d'un sujet qui n'est quand même pas très compliqué, puisqu'il suffit de le sélectionner et faire un calque noir. Et ensuite, on joue avec des masques de fusion et avec des flous. D'accord ? Parce que l'ombre, l'ombre ici, vous voyez, ce n'est pas Miss One, number one. C'est Miss One, number one, flouté, pour que ça fasse justement une ombre. Puis on arrive à quelque chose qui est assez cohérent. Et une fois que j'ai fini ça, donc on va, je vais revenir, je ne vais pas le sauver. Donc là, ce que j'ai fait après, c'est que celle-là, je suis allé la modifier dans Photoshop, mais j'ai modifié une copie. D'accord ? C'est celle-là. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Je pense qu'il y a peut-être moyen de s'en sortir dans un seul fichier Photoshop. Mais je vous avouerai que j'ai préféré traiter le montage d'un côté et quand le montage m'allait, d'aller dans ce qui est retouches beauté, le fond et ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, si ensuite je me rends compte qu'il y a un problème dans le montage, ouais, j'ai perdu un peu mon temps. Mais je n'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore regardé comment faire des montages comme ça, puis ensuite comment faire du split frequency par-dessus ça. Peut-être possible, mais le montage m'allait, donc je suis allé là. Alors là, si vous regardez ce qui a été fait, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on a rajouté un peu du bord ici, d'accord ? Vous voyez que là, c'était plus au bord là, là, c'est un peu moins au bord. Et ensuite, on voit qu'on a de la retouche beauté standard sur le visage pour retirer les reflets ou ce genre de choses. Et ensuite, on a rajouté un fond. D'ailleurs, si on va... Si on va dedans, modifier dans Adobe Photoshop, modifier l'original. On a mon original couleur texture, donc mon split frequency, pardon, ça, je vous ai déjà montré tout ça. Et ensuite, on a mon fond ici, vous voyez, simplement, où j'ai rajouté un petit fond. Et j'ai dû le désaturer. Ouais, voilà, je l'ai légèrement désaturé, je pense. Pas plus compliqué que ça sur cette partie-là. Donc, l'important, c'est vraiment la prise de vue, d'accord ? Il faut vraiment essayer de faire attention à positionner le modèle deux fois de suite d'une manière cohérente à la même place, d'avoir la même lumière, de mettre son appareil sur trépied, parce que vraiment, ça vous facilitera la vie. Si vous faites ça à main levée, au pif, en bougeant plus la lumière, votre cerveau, à la fin, il va refuser le montage. Il va dire, c'est pas bon. Alors, moi, je dirais, je vais mettre ça en gros plan. Moi, j'aurais tendance à dire, ça passe. J'y crois, d'accord ? J'y crois. Alors, je me dis bien que comme les deux têtes sont vraiment identiques, il y a peut-être Anguille-sur-Roche, mais on va dire que j'y crois à peu près, je trouve les ombres à peu près cohérentes. Je pense que des gens qui ont l'habitude de faire plus de montage comme ça vont tout de suite me dire, non, là, ça va pas, là, il aurait fallu faire ceci, faire cela. Là, par exemple, on peut se poser la question, est-ce que là, au centre, ça aurait dû être un peu plus foncé ? Oui, on peut se poser cette question. On a l'impression aussi qu'ici, elle est peut-être un peu près du bras, d'accord ? Elle aurait peut-être pu être un peu plus éloignée. Je l'ai montré à différentes personnes sans leur dire que c'était un montage. On leur demandait est-ce que quelque chose te choque sur la photo ? Rien ne les a choqués, mais je suis sûr que les experts vont trouver plein de trucs sans aucun problème. Donc, voilà, on peut s'amuser facilement à faire ce genre de choses. Gardez à l'esprit qu'il faut être simplement un peu rigoureux à la prise de vue. Ça va vous faciliter énormément la vie après. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501